scorpion et ascendant scorpion bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août avec le soleil en lyon évidemment comme d'habitude jusqu'au 23 et un soleil qui donc vous savez que le soleil c'est la priorité c'est ce que vous mettez en premier dans la hiérarchie de vos occupations de vos préoccupations etc et on est là pour le scorpion dans un secteur qui parle des buts que vous poursuivez de vos objectifs de votre vie professionnelle aussi mais bon au mois d'août quand même une grande majorité d'entre vous est en vacances donc on va plus penser s'imaginer que vous avez des objectifs particuliers pour ces vacances surtout que le soleil va être en dissonance avec uranus donc bon ça autour des 13 autour du 15 août donc si vous voulez ce sera peut-être un moment où vous serez petit peu nerveux par rapport à vos attentes se passera pas comme vous le voulez après le 23 en revanche le soleil sera en vierge opposé à saturne mais les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc pour le premier décan en tout cas il ya une notion de stabilité et de de retrouvailles peut-être que vous allez reprendre le boulot et que vous allez retrouver des collègues que vous aimez bien avec lesquels vous vous entendez et avec lesquels il n'y a pas de tension justement un ce sont des relations stables et sécurisante pour vous du côté des activités mars votre planète maîtresse avec pluton est en vierge tout le mois alors c'est vrai qu'elle va s'opposer à neptune mais comme neptune est en bon aspect avec vous ça va pas trop vous déranger donc mars en vierge c'est votre secteur des projets et également des relations amicales de la solidarité de l'entraide qu'est ce que vous allez faire en ce mois d'août pour avoir un mars en vierge on peut imaginer que vous allez aider des amis à faire des travaux chez eux par exemple ou que vous allez faire des travaux chez vous et que des amis vont venir vous aider en tout cas il ya comment dire un mouvement vous voyez alors c'est vrai en même temps ça m'y fait penser vous pouvez rejoindre un mouvement politique voyez parce qu'on est dans le quand même dans le secteur 11 je voulais dit de l'amitié de l'entraide mais c'est aussi le secteur des idées des idéaux alors peut-être que vous allez rejoindre un mouvement c'est possible ça m'est venu comme ça en pensant les en y pensant mais bon la plupart du temps il ya quand même des actions en faveur des amis en faveur d'une cause donc en faveur ou alors ce sont les autres qui agissent en votre faveur et bon vous en êtes quand même assez satisfait même pendant que mars sera opposé à neptune on peut dire qu'il ya même plusieurs personnes parce que n'est plus une représente la foule qui vont vous aider ou que vous allez aider ou un groupe que vous allez intégrer maintenant côté coeur c'est vénus elle est toujours en lyon depuis le mois de juin et elle rétrograde beaucoup ce mois ci c'est à dire qu'elle va quitter le troisième des camps où elle a passé tout un pratiquement tout le mois de juillet et là elle va encore y être un jusqu'au 14 mais disons qu'elle va entamer un petit peu avant un vers le huit neuf elle va entamer une dissonance avec uranus qui va toucher sur tout le début du troisième des camps un petit peu le deuxième la fin du deuxième et que ben forcément il va y avoir des tensions avec quelqu'un qui compte pour vous puisque vénus tout en haut de votre ciel en lyon donc cette personne qui compte ça peut être un parent un de vos parents de vos beaux parents votre conjoint un enfant voyez personnage important et avec uranus il ya forcément des tensions de l'énervement les choses ne se passent pas comme vous vous l'espériez donc vous êtes forcément déstabilisé alors que faire face à des situations pareilles il n'y a pas 36 solutions soit on s'adapte soit au banc on tourne le dos et on va faire autre chose on se sert de ces énergies pour pour s'inventer de nouvelles activités aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte le 4 le 12 le 18 et le 27 voilà qu'elles sont les meilleures journées de votre mois ce sont des journées où vous allez certainement pouvoir atteindre au moins un de vos objectifs ou alors vous allez pouvoir peut-être séduire quelqu'un parce que le lion il est quand même très séducteur si vous avez apprécié cette vidéo vous la laïque et vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août Zoé et moi je vous souhaite un très bon mois